Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Vous n'avez pas vraiment rien, rien ! Et puis ça, c'est chez le maman qui me l'avait acheté pour mon anniversaire. Qu'est-ce qu'il est joli, dis donc ! Il est signé, ce petit peu, enfin, je ne sais pas, il est signé. Oui, il est signé, si, il est signé. Qu'est-ce qu'il irait bien chez moi, tu vois ? Non, ben, chez moi, il ne va plus avec rien, vu que je n'ai plus rien. Eh ben, voilà ! Alors, ce que je pense que je vais faire, ça va vous dépanner, je vais le prendre, il ira très bien chez moi. Non, ben, comme ça, ça sera bien, voyez, ça va vous soulager. Vous n'avez plus rien, là, parce qu'il faut venir repartir, comme ça, vous repartez à zéro, 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 zéro. Écoutez, je repasse à la maison, hein, s'il reste quelques bricoles, hein ? Oui, alors, ce que je vous fais, je pensais vous prendre le plastique, mais je vous gardais le plastique, et s'il reste deux ou trois bricoles, vous revenez. Eh ben, je repasse. D'accord, je compte sur vous. OK, au suivant, au suivant ! Bonjour. Bonjour. Alors, je viens vous voir, je ne vous demande rien, voilà, je dispose d'un petit peu de temps dans mon planning, et je voudrais faire du bénévolat. Ah, mais c'est très bien, madame. C'est très bien, madame, il y a de tant de gens qui ont besoin pour les aides. Oui, je suis très consciente, madame. Bon, alors, je regarde ce que j'ai. Alors, j'ai une crèche. Oh, je accroche très, très fort avec les gosses, hein, ça va très bien m'allure. Bon, alors, vous vous présentez de ma part demain à 6h du matin, madame. Ouh là 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 là, ça va pas faire du tout, ça. Alors, bon, qu'est-ce que vous avez à partir de 11h le matin, voilà. Alors, à partir de 11h, 11h30, nous avons un restaurant pour les anciens. Oui. Vous avez un service à faire. Bon, alors, service, à la française ou à l'anglaise ? À la louche, madame. Oui. Et alors, ça se présente ? Eh bien, vous, vous présentez à l'adresse que je vais vous indiquer, ils vous remettront un tablier plastique pour le service. Ouh là là, je vous arrête tout de suite, plastique, les matières synthétiques, alors moi, je fais des irruptions, j'ai des plaques qui me sortent, ça va pas faire. Ah, bon, alors, si c'est plus congéné. Non, non, le synthète, ça va pas du tout. Bon, alors, autre chose, alors. Vous pouvez faire un peu d'animation, peut-être, dans ce sens ? Oui, malheureusement, il faut leur parler. Ah, oui. Non, alors, je suis pas causerie, je suis pas contact, je suis pas tout ça, je suis pas... Alors, j'ai un centre, ici, un centre de surmets à Aubervilliers. Ouh là là, mais c'est pas mon quartier, ça, c'est pas mon quartier, c'est à... Écoutez, j'habite à Venue Foch, alors c'est au moins une heure de taxi de chez moi. Vous prenez les défraiements à votre charge ? Ah, non, non, non. Non, je veux pas être de ma poche, faut pas exagérer non plus. Bon, écoutez, alors, dans votre quartier, je ne vois qu'une chose, organisée par la SPA, dans le bois de Boulogne, de 5h à 6h, vous pouvez promener de gros chiens, des bâtards. Bon, alors, attendez, voilà, ça y est, je crois que j'ai bien signé la chose, voilà. Ce que je pense, est-ce que vous avez une garde de chat de 5 à 6 ? Ah non, les chats, je n'ai pas, madame. Les canaries, n'importe. Ah non, je n'ai pas, pas de canaries, non. Bon, enfin, vous pouvez toujours faire passer une annonce, madame. Ah ben voilà, c'est ce qu'on va faire. Ben, vous voyez, je savais qu'on a laissé en annonce, je suis très, très motivée, j'ai besoin de m'investir, voilà. Écoutez, madame, je vous en prie. Je crois que ça va aller, merci beaucoup. Très bien. Au revoir, madame. Très, très, très bien. Je compte sur vous. Bonjour, madame. Bonjour, madame. J'ai vu votre affichette, là, vacances pour tous. Alors, je me suis dit, Ginette, t'en as plein les canes de ton bitume, va nous voir de quoi il retourne. Oui, ben, vous avez raison, madame, tout le monde a besoin de voir le soleil, puisque le soleil voit tout le monde. Bon, ben, je ne vais pas vous déranger longtemps, parce que le temps, c'est de l'argent, comme dit mon Pierrot. Bon, ben, il y a des choses que je n'ai pas très bien compris, voyez. C'est quoi des gîtes ruraux ? Ruraux. Ruraux, ça veut dire quoi, ça ? Un gîte rural, des gîtes ruraux. Ah, ouais, c'est comme à l'école, ici, hein. Un Val-des-Veaux, une totale des totos. Bon, allez, va pour ruraux. Alors, c'est quoi un gîte ruraux ? Ruraux. Ruraux ! La ferme. Oh, mais dites-donc, pourquoi vous êtes grossière avec moi ? Ben, je vous parle poliment, moi. Je viens juste pour demander des renseignements pour mes vacances, pour passer mon été dans un gîte ruraux. 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 Non, mais ça suffit, c'est pas parce que vous avez de l'instruction qu'ils vont monter sur vos grands chevaux, vous. Chevaux. Oh, mais ça suffit. Je vous dis que je suis venue pour mes vacances. Je ne suis pas venue pour prendre un cours du soir. Oh, non, mais avec la vie que je mène, moi, vous savez, j'en ai jusque là. Il y a des fois, je me jetterai dans le canal, moi. Voilà. Oh, on manque d'air, on étouffe. Je suis comme un poisson hors de son bocal. Oh, très bien. Ben, vous voyez, vous me comprenez. Non, mais c'est vrai, moi, j'ai besoin, j'ai besoin de sortir d'où je suis, vous comprenez, parce que nous, on est des cas, vous comprenez, on n'est pas des cas ballons, nous. Ah, banal. Ah, c'est hier, mais ça. Oh, mais il y a des exceptions, madame. Oh, mais ça suffit de se moquer des gens, quand même, on n'est pas des animaux. Et moi, madame, je sors du ruissal. Du ruissal. Du caniveau. Du canimal. Oh, brava, là, brava, là, pour une assistante sociale, un chapal. Oh, mais c'est bon. La porte est bien fermée, là ? Oh, oui, madame, la porte est bien fermée. Et dans ce placard, là ? Il y a placard ? La placard est fermée. Comment ? Il n'y a personne ? Oh, non, madame, on n'a pas l'habitude de mettre des personnes dans les placards, ici, madame. Qu'est-ce qu'il y a pour votre service, madame ? Oh, parce que je ne voudrais pas qu'on nous écoute. Oh, non, mais personne ne va nous entendre, ici, madame. Non, 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 puis on est tenu par le secret professionnel. Alors, qu'est-ce qui vous amène, madame ? Eh bien, voilà, les délégués sont encore passés chez moi. Les délégués, les délégués, les délégués syndicaux ? Oh, non, non, ça, ce n'est pas les pires. Non, non, les grands délégués, les délégués. Ils ont changé toute la minuterie chez moi. Ils ont déplacé tous les interrupteurs de 20 centimètres. Ah, vous voulez dire le personnel de l'EDF qui est passé dans votre immeuble qui doit faire des travaux ? Non, non, dès que je sors, hop, ils en profitent. Ils déplacent tous les interrupteurs, hier, avant, hier, la semaine dernière. Oh, non, madame, mais vous savez, ça dure longtemps, ces travaux, hein. Ils vont revenir dans quelques jours et ils vont tout remettre en place. Vous savez, moi, j'ai eu un changement de compteur, c'est assez long, mais il ne faut pas vous inquiéter, madame. Moi, j'ai écrit à François. À François ? À François Mitterrand. Pour les minuteries ? Oh, non, pour les délégués, bien sûr. Et il vous a répondu ? Ah, oui, oui, bien sûr. Et 18 fois, là. Voilà, les accusés de réception. Ah, oui, je... Oui, c'est lui. Ah, oui, oui. Enfin, lui, il est au courant, hein, de toute façon. Ah, oui. Parce que le chômage, l'inflation, tout ça, c'est les délégués, hein. Ah, oui, moi, je ne le savais pas. Ah, bien sûr. Et il le sait, mais il ne peut rien faire. Et vous pouvez faire quelque chose, vous ? Pour l'inflation, euh... Mais non, non, pour les délégués ! Oh, ben, vous savez, si François n'a plus rien faire, moi... Ah, c'est embêtant, parce qu'il y en a de plus en plus, hein. Vous n'avez pas remarqué, le soir, dans le métro, comme les gens, ils ont l'air crevés ? Ah, si, si, si. Eh bien, c'est les délégués. C'est la première nouvelle, dit-on. Parce qu'ils ont des émetteurs d'ondes, alors ils les envoient, ça fout le cafard aux gens. Non. Eh oui, quand vous passez d'or, pfff, ça fout le cafard. Non, 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 non. Ah oui, non, mais il faut se méfier, puis une minute d'inattention, hop, oh, ils vous sautent dans le corps, et puis ils habitent chez vous. Non, mais calmez-vous, madame, vous voyez, on n'est que toutes les deux ici, hein, vous voyez. Ici, il n'y a personne, c'est comme si vous me disiez qu'il y avait quelqu'un sous la table, il n'y a personne. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous ? Oh, ben, vous voyez, il y en a ! Mais qu'est-ce que vous faites là, quoi, le téléphone, il n'y a pas de téléphone ici ? Oh là là ! Non, mais dites-donc ! Mais je vous dis, il y en a partout ! Oui, madame, vous avez raison, venez, il y en a partout, c'est délégué. Venez, il y a un bureau d'hygiène mentale.